Musique Au cœur de la Corse, derrière les contreforts verticaux de la montagne insulaire, s'étend l'Altaroka. Les Hautes-Terres, un pays de légendes et de contes mystérieux. C'était autrefois une terre de redoutables seigneurs, guerriers et sanguinaires. Des seigneurs féodaux qui ont à jamais marqué les lieux et dont on dit qu'ils continuent encore de veiller sur leurs fiefs. Au travers du temps et de passages secrets, au milieu de l'épaisse frondaison de ces forêts compactes, aux arbres millénaires. J'aurais dû prendre mon chapeau de paille aujourd'hui. Je vais m'incliner devant cet arbre majestueux. en tout cas. Oh, regarde ça la taille. Oh là là. Ça oui. C'est du goût. C'est fou. Castagne. On pose le cartable négocius. Et là, regarde, 3 mètres. Oui, au moins. Regarde à côté de mon bras. Toi, tu trahis juste pas une main. Trahis. Bon, 1,50. Oui, grosso modo. Ah, tu vas mesurer comme ça. Je vais mesurer. Mais non, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas mettre du temps. Moi, je fais plus de taille. Il est énorme. Je t'en sors. Ah, j'y suis presque. Pardon. Vas-y. Voilà, je me suis arrêté là. C'est là, hein ? Oui, à peu près. À peu près. On va dire 13, à peu près. Ah oui, quand même. 13 mètres de circonférence, t'imagines ? Alors, 13 divisé par pi, le tout au carré, multiplié par 2, ça donne 360. Allez, 360 de diamètre. Bravo. Alors, t'imagines un peu ? Oui, c'est quand même énorme. C'est une bouche à tenir. Énorme. Belle bête, hein ? Quel âge il peut avoir, du coup ? Alors, c'est pas facile à dater, les arbres. Ça va faire un carottage ou le tronçonner, mais bon. À éviter ? Je pense qu'il a un peu plus de 800 ans. C'est un des plus gros et un des plus anciens de l'île, avec celui de Kercidé, loin, en Castanjic, avec Stopiano, et celui d'Isolace de Fumo. Ouais, et le châtaignier de Zonza, notamment de Tafare. Alors, tu sais que les Génois, ils ont participé à l'implantation du châtaignier en Corse. C'était en 1500 et des Poussières, donc ça fait à peu près 500 ans qu'il y a beaucoup de châtaigniers en Corse. Mais les Grecs l'ont implanté avant, c'était en moins 300 avant Jésus-Christ, donc celui-ci pourrait venir d'un plan grec. Fort probable. Ça me fait penser un peu à l'heure de mes aventures. J'ai vu des gros arbres comme ça en Afrique, les baobabs et les séquoias en Amérique. Et autour de ces arbres, il se passe beaucoup de choses. Il peut y avoir des réunions, la nuit, des sabats nocturnes. On dit que ces arbres permettent d'entretenir des liens avec l'au-delà. C'est vrai. C'est pour ça que les Madziers et autres sorciers venaient la nuit sous les châtaigniers pour faire leur fameux rituel secret. Ils choisissaient des arbres très vieux et très très grands, dont le pouvoir était énorme. Imagine un peu l'énergie que tu peux prendre autour de ces arbres. Il y a plein de vieilles traditions en Corse autour du châtaignier et des châtaignes. On plaçait des châtaignes sous l'oreiller la nuit afin d'éloigner les revenants et qui permettait de passer une nuit paisible. Et puis aussi, on en glissait à l'intérieur des cercueils, ce qui permettait aux défunts un passage sans encombre dans l'autre monde. Et puis une autre aussi, ça c'est une vieille tradition villageoise. On laissait des châtaignes sur la table la veille du jour des morts pour que ceux-ci puissent venir s'en rassasier durant la nuit. Oui, oui. Moi, je les mettais dans les poches. Ma grand-mère, elle me les mettait dans les poches. Après, toi, tu les mangeais. Oui, j'allais à l'école avec deux ou trois châtaignes. Mais tu sais, les lieux comme ça, ce n'est pas à nos impôts. On est comme observés. Oui, c'est vrai. Et puis tu sais, dans la forêt, il y a des arbres crus, tu imagines. Des fois, il y a des châtaignes étrouées. Elle doit sortir des bébêtes à l'intérieur. Il y a des fameux passages vers l'autre monde. On pourrait, en fait, simplement en se promenant comme ça, tomber sur des revenants, des âmes en peine ou même la squadra d'arose. Non, je n'aime pas la squadra d'arose. C'est super. Ces âmes en peine qui flottent, revêtues de l'habit du pénitent avec le cirque à la main. Arrête un peu. Elles ne vont pas que dans les cimetières. Moi, je sais qu'il faut mettre autour des maisons, il faut mettre des récipients avec de l'eau et du vin pour la nuit des morts, pour les âmes qui sortent à la nuit. Pour qu'elles puissent boire. Sinon, d'eau beau. D'ailleurs, on raconte de terribles histoires sur les gens comme ça qui auraient oublié d'honorer les morts de cette façon. J'aime pas trop ce genre d'histoire. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de deux amis qui rentraient un soir. C'est très tard. Ils avaient décidé de couper par la forêt. Et ils sont tombés sur une procession de ce genre. Mais bon, ça finit bien. T'inquiète pas, je sais que tu as peur de ce genre d'histoire. Ça finit bien parce qu'en fait, ils ont eu le réflexe de se coller contre un rocher et de mettre leur stylet entre leurs dents, comme ça, en tenant la pointe bien en avant. Et ils se sont plaqués contre la pierre. Et quand les revenants sont venus autour d'eux, ils sont restés complètement immobiles. Malgré les cris, tu sais, les plaintes des fantômes, ils sont restés sans bouger en tenant toujours la lame droit devant le spectre. Et après une heure ou deux, les fantômes sont partis. Et du coup, les amis ont pu rentrer chez eux sains et saufs. Moi, je crois que je ne bouge pas d'ici. Sinon, on y va parce que... Enfin, c'est contre les rochers. Mais c'est pareil, les arbres et les rochers, c'est la même chose. Vous êtes des, mon an ? On ne va pas traîner ici. Allez, bagne. Oh, grand maître de la forêt, majesté, je te salue. C'est quoi, ça ? Dans ces forêts sans âge, Où certains arbres semblent défier le temps depuis toujours, Le bruissement des feuilles et des branches murmure inlassablement De vieilles continentes fantines, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Les générations passent, les enfants grandissent et s'en vont, Mais leurs chansons et leurs histoires se répercutent indéfiniment de troncs en troncs. Elles nous plongent alors dans des univers magiques, Peuplées de sorcières, de pièces d'or et de dragons ailés, De bravoure chevaleresque et de combats d'épée, De créatures fantastiques, Que chaque arbre momifié, Chaque rocher pétrifié, Donnent vie. Dans la pénombre des sous-bois, Les choses s'animent et se transforment, Et tout un monde enchanté ressuscite, Surgissant des moindres pierres et des trous d'ombre, Un monde féerique qui rejaillit du fin fond de notre enfance. T'es où ? Je suis là, t'inquiète. Je suis là, toi. Ah, j'ai entendu, oui. Il me semble. Non, on peut rien. Elle est jolie, cette forêt. Ouais. C'est beau, mais regarde. Les arbres, avec un dirai des griffes de sorcières inversées. C'est vrai. C'est fou, hein ? C'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui ont écrit, Sur des contes et des légendes, Sur les formes des arbres un peu bizarres, D'ici et là, dans les forêts. Bon, il y a de quoi avoir peur si tu viens là, la nuit, Avec la lumière de la lune. Ouais ? Ah ouais, moi j'ai peur. C'est vrai, toi, tout le monde a peur. Moi, la nuit, je me balade pas dans la forêt, ici et là. Contraire, la nuit, tu ne fais qu'un avec la nature. Tu risques rien, en plus, dans les bois. Y a personne, y a même pas de randonneurs, ou de chenilles, moi. Si tu veux qu'il arrive, tu vas toujours avoir peur. Allez. Au contraire. Fais attention, hein, de pas mettre les pieds sur ces mousses. Pourquoi ? Parce qu'ici, y a plein de petits lutins noirs qui vivaient autrefois, Alors faut faire attention. Ah bon ? Ouais. Je crois qu'ils y seront toujours. Je sais pas, on dirait qu'il y a plus personne, là. Ouais. Regarde ces beaux blocs. Elles sont énormes, ces pierres. Et tu sais que toutes ces pierres, ce sont vraiment le réceptacle des énergies que l'on va rencontrer dans toute cette nature. Ah, celle-là, elle est intéressante. Tiens, même ton pendule. Eh, ouais. On va le laisser travailler. Regarde. C'est le vent. Le vent. Tu veux que je te laisse là ? Non. La nuit ? Non. Au milieu de la forêt ? Non. Avec toutes les créatures ? Attends, regarde. Il y a des trucs qui se sont passés ici. Ah, regarde. La statue de l'homme de l'île de Pâques. C'est le même. Le même, le même. Tu es complètement allumée. Enfin, nous voilà réunis. Karine. Karine. C'est quoi ce rocher ? C'est impressionnant. Je l'ai enfin trouvé, mon dolmen. Ça, c'est le dolmen de Pacholito. Waouh. Enfin, le dolmen. Ici, on l'appelle le dolmen, mais d'après les historiens et les archéologues, ce serait un faux dolmen. Ah ouais ? Mais les gens d'ici l'appellent le dolmen. Il y a eu des études qui ont été faites et voilà, ça a donné le faux dolmen. Mais regarde mon pendule, comme il tourne. Oh là ! À mon avis, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Peut-être il y a la sépulture en dessous. Parce que les dolmen, c'était des sépultures. Ils n'étaient pas comme ça. Autrefois, il y avait ou des pierres autour ou de la terre, ce qu'on appelait un tumulus. Et au milieu, on mettait, il y avait la tombe avec les corps. Donc ça faisait une caverne, en fait. Voilà, une caverne et au fil des siècles, c'est tout parti vers le bas. Ouais, ouais, ouais. Et on a cette caverne, enfin, ce dôme-là. Peuf ! On peut même y dormir. C'est dingue ! Et là, dessous, il y a plein de trous dans le granit. Tu peux mettre des bougies, tu peux mettre des assiettes, enfin, des habits. Tu pourrais même dormir, là. Tout confort. Et autant, à l'intérieur, il y avait, j'ai dit, des petits êtres, tu vois, comme les lutins noirs. Ils n'auraient plus habité là. Ou les fées. Non, les fées, non. Les fées n'habitent pas dans les rochers. À mon avis, plutôt dans les arbres. Mais dans les rochers, je pense pas. Moi, je crois que ça, c'était peut-être la caverne de l'ogre de l'Hospédale. J'ai entendu parler de l'ogre de l'Hospédale. On n'est pas très loin, d'ailleurs, ici. C'était pas bien, cet ogre, il était méchant, hein ? Ouais, figure-toi, tu le sais peut-être pas, mais la recette du broche a été confiée aux hommes par un ogre qui habitait le désert des agréades. Eh, mais c'était sous la contrainte, il me semble. Alors, tu sais, il devait être un médium, à moitié gentil, à moitié méchant. Regarde comme ça tourne. Je pense qu'ici, c'était vraiment celle de l'ogre. Eh, regarde, s'il tourne, c'est pas pour rien. Tu sais, au Moyen-Âge, il y a de nombreux enfants qui ont disparu des hameaux autour de Lévis. Et les habitants ont pensé que c'était l'ogre qui les avait kidnappés. Les Mangy. Voilà, c'était un ogre horrible, qui vivait au fond de la forêt. Et on entendait ces rugissements la nuit à la tombée du jour. Donc ils ont décidé d'organiser une battue. Et ils traquèrent l'ogre, en fait, jusqu'à sa caverne. Et là, en fait, ils lui ont capturé. Ils lui ont tranché la tête. Ensuite, ils ont fait un grand bûcher. Ils ont brûlé son corps. Et ensuite, ils sont allés disperser ses cendres dans un gouffre très, très profond. Et on dit que les habitants seraient revenus pour fouiller sa demeure et qu'ils auraient retrouvé les ossements des enfants. Voilà, c'est pour ça que ça tourne. Le temps, il reste encore des os, c'est le Moyen-Âge. Bon. Mais tu sais qu'il y a souvent autour des dolmens, comme tu disais tout à l'heure, autour des arbres, des gros arbres, il y avait la nuit, des sabbats et les stregues et les matières qui venaient aussi auprès des pierres. Regarde. Je crois que... Oh là là, moi je crois qu'il est temps de partir. Ouais, moi aussi. Allez, viens, viens. Je vais remonter un jour ici. Sans moi. Deux jours. En tout cas, il est beau. C'est quand même très impressionnant. Allez, allez, allez. Toutes ces forêts reculées du centre de l'île ont été jadis le refuge de biens des ogres, trolls, gobelins et autres créatures maléfiques, tout droit sorties de l'imaginaire moyenâgeux. Il faut dire qu'en ces temps anciens, les forêts étaient considérées comme des lieux très inhospitaliers, peuplés de bêtes féroces et de bandits de grand chemin. Dans la pénombre des frondaisons, on imaginait alors toutes sortes de crimes de sang, d'odieux trafics et de cérémonies démoniaques. L'éternel combat entre le bien et le mal se déroulait ainsi dans ces territoires impies, au-delà des villes et des campagnes, de cet espace civilisé où les hommes s'étaient placés sous la protection divine. Mais pourquoi tu passes par là alors qu'il y a le chemin ? Parce que ces édifices comme ça, ça se mérite. Santa Maria de Coins, elle n'est pas belle ? Tu sais d'ailleurs, il devrait mettre des pierriers un peu partout, aux abords des édifices, comme à Notre-Dame de Paris. Parce que ça se mérite. Très jolie. Je suis toujours très étonnée par la sobriété de ces églises romanes. Il y a très peu de fenêtres et puis celles qui y sont très petites. C'est des petits lieux de culte. Cette chapelle romane, elle a été bâtie par des architectes pisans. Ce sont des moines bénédictins qui ont été construites. C'est celle-ci. Et d'ailleurs, on l'attribue à ce siècle-là, au XIe siècle. Mais il n'y a que l'embase, la petite fondation. Puisque ça, ça a été rajouté il n'y a pas si longtemps. C'est le cas de pratiquement toutes les chapelles romanes que l'on rencontre sur l'île. En fait, elles ont été beaucoup détruites par les barbaresques qui sévissaient dans le coin. Donc ils arrivaient de la mer, ils montaient pour qu'ils détruisaient tout. Ils pillaient les villages. Et en même temps, il ne fallait pas oublier de détruire les églises qui symbolisaient la chrétienté. Donc tu vois, là, on voit la différence. Oui, le bas, c'est plus gris. Le haut, c'est plus jaune. Ça, c'est des pierres d'époque, la date d'entrée. Et là, l'abside, toujours à l'est. Et d'ailleurs, la toiture, celle-ci, elle est en granit. Ah oui. Et le toit de la nef, la pièce principale, quant à lui, il est en huile. Tu vois les anciens morceaux de chapelle. Et ces chapelles, elles étaient toutes enfouies dans le maquis. Il y en a qui étaient sous terre, d'autres dans les ronces. Carrément, sous terre. Et c'est grâce à un travail considérable de la part des chercheurs, et notamment Maura Kinnimazel, qui a fait un inventaire de toutes les chapelles. Donc elle est allée chercher dans toutes les campagnes de Corse, les vieux édifices comme celui-ci. Quel travail. On vous rencontre ? Allez. Chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, c'était bien. Est-ce que tu sais qui se cache là-bas, dans le noir ? Ah, la statue ? Oui. C'est Donosée. Non, tu plaisantes, c'est Saint-Étienne. C'est le premier martyr de l'église chrétienne. Oui. Il faisait partie des disciples de la première église chrétienne de Jérusalem, et il a été lapidé le 26 décembre de l'an 34 par les Juifs pour avoir prêché la bonne parole. Et puis, comme la plupart des martyrs, il est mort en priant pour l'âme de ses persécuteurs. J'y étais, enfin, du moins, Saint-Paul y était. Il a vu toute cette horreur. Toi, tu es partout. Mais c'est vrai que Saint-Paul y était. D'ailleurs, il s'appelait avant Saul. Oui. Et il a assisté à cette scène de lapidation. Et en fait, c'est l'événement qui lui a ouvert les yeux. Et c'est là qu'il aurait décidé de se convertir au christianisme. Oui. Pour porter la bonne parole. Oui. En tout cas, elle est belle, cette sculpture. Oui. Il a bien les détails. Les mains, le manteau. Magnifique. Il y a un peu le nez brûlé. Oui. Au jeté, il n'a pas mis la crème solaire. C'est du châtaignier, ça. Sûrement, oui. Il est beau, comme le reste de l'église. La chapelle, à l'intérieur, il est beau aussi. Les fresques devaient être vraiment très, très belles. Regarde ces couleurs qui ressortent. Oui. Là, on voit un petit peu les têtes des personnages, des saints et des apôtres. Et là, la Vierge Marie, la Sainte Mère. Ô Sainte Mère, toi qui as enfanté un roi, qui gouverne le ciel et la terre pour des siècles, des siècles. Amen. Amen. Sainte Mère, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par contre, je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais les animes, on ne les mange pas ? Pas trop, hein, c'est pas trop consommé, quelques chèvres, de temps en temps des vaches qui broutent un peu. Par contre, les cochons, tu sais ce qu'ils font, les cochons, ils vont aller chercher dans la racine, là. Voilà, je vais te montrer. Tu vois, le rhizome, là, tu vois ça ? Je vais le nettoyer un peu. Ça, hop. Ils mangent ça. Ils cassent. Et à l'intérieur, il y a une substance blanchâtre. Alors, quand ils n'ont plus rien à manger, ils vont tout labourer et après, ils vont se nourrir de ça. Et ça, c'est la subsistance pour le cochon. Non, ça ne sent rien à rien du tout, hein. Voilà. Je ne savais pas. Et je connais une légende que mémé m'a racontée. Et ouais. Et il pousse sur une fougère en Corse, une fois par an, une nuit, une fleur. Et celui qui la trouve peut posséder des pouvoirs magiques. C'est pas possible. Et ouais, mais il faut la trouver. Voilà. Ça, c'est intéressant de se mettre en quête de cette fougère. La note, t'es un. Voilà. Allez. Fait chaud, hein, dans la forêt. Je ne me casse pas la figure encore. Ainsi est bâti l'Altaroca. Ce haut plateau fertile est bien caché au milieu de la montagne insulaire. Ces terres inaccessibles, jadis objets de biens des convoitises. Cette vieille terre seigneuriale creusait de biens des contes et légendes insulaires. L'Altaroca, la terre des seigneurs, est un pays mystérieux. Une terre de légendes qui continue, au travers des siècles, d'alimenter l'imaginaire des populations insulaires. L'Altaroca, la terre des seigneurs, est un pays mystérieux. L'Altaroca, la terre des seigneurs, est un pays mystérieux. L'Altaroca, la terre des seigneurs. L'Altaroca, la terre des seigneurs, est un pays mystérieux. L'Altaroca, la terre des seigneurs. 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 Sous-titrage ST' 501